Bon, on l'a souligné, les demandeurs d'asile représentent un défi pour les services publics au Québec. Mais au-delà de la politique, il y a des hommes et des femmes qui arrivent au Québec parce que leur sécurité est menacée dans leur pays. Et l'industrie touristique y voit une opportunité, leur offrir un travail et pallier la pénurie de main-d'oeuvre. Plus de 3000 demandeurs d'asile sont prêts à travailler dans les clubs de golf, par exemple. Alors je vous ai préparé un grand reportage sur cette initiative. Le soleil a été généreux au mois de mai. La saison est bien lancée. Et aujourd'hui, au Château Bromont, le président de l'Association des clubs de golf planifie l'embauche d'une centaine de demandeurs d'asile sur les terrains cet été. Combien on sera capable d'avoir de personnes? Combien sont la ville disponibles pour pouvoir venir nous aider à travers la province? On a présentement sur notre plateforme plus de 3200 demandeurs d'asile qui sont en attente de trouver un emploi ici. Il faut savoir que dans ces 3000-là, il y en a 68 % qui sont francophones. Donc le volume est là. Il n'y a aucun enjeu. On a les demandeurs d'asile prêts à travailler dans l'industrie touristique. Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme dispose d'une banque de 3000 candidats. Et déjà, sur ce terrain de Bromont, plus d'une dizaine de demandeurs d'asile ont trouvé du travail. Bonjour Youssou. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Quelle magnifique journée. Merci. J'ai Olivier Achantin. Ok, Youssou. Vous venez du Sénégal? Oui, je viens du Sénégal. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je viens, ça fait 7 mois comme ça. Ça fait 7 mois que vous êtes au Québec? Oui, oui, c'est ça. Mamadou, qu'est-ce que vous faites ici à l'hôtel? C'est quoi votre travail? Bon, mon travail en est que, bon, c'est juste de verre sur les vaisselles. Oui? Vous vous occupez de la plonge. De la plonge, exactement, de manière générale. Vous maîtrisez, je reviens là-dessus, 7 langues. Oui, je parle l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le portugais, le créole, ma langue nationale wolof. Parlez-moi en arabe, dites-moi un mot, dites-moi qui fait beau. Il y a Kaifahalak. Kaifahalak ya sadik. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette maîtrise des 7 langues? Vous vous occupez de l'entretien d'un terrain de golf, mais vous avez des objectifs de carrière, d'exploiter. Oui, 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 c'est ça. Vous êtes polyglotte, là? Oui, peut-être plus tard après, je vais essayer d'intégrer. Pour être réceptionniste, il faut bien travailler dans le milieu touristique. Vous aviez des dizaines et des dizaines de postes à pourvoir. Et là, il y a une centaine de demandeurs d'asile qui vont travailler sur les terrains de golf. Oui, qui travaillent déjà présentement et qui vont se joindre à l'industrie du golf. Et ça, à la grandeur du Québec. Vraiment, c'est des travailleurs qualifiés qui veulent travailler, peu importe l'horaire. Eux, ils sont là pour gagner leur vie, pour se faire une nouvelle vie et pour travailler. C'est le plus beau coup de main qu'on ne peut pas recevoir. Xavier Gré, vous vous occupez des ressources humaines dans le secteur du tourisme. Il y a 65 000 demandeurs d'asile qui sont débarqués au Québec l'an dernier. Et pour votre secteur, vous avez vu un bassin de main-d'oeuvre inexploité. Clairement. On voit que cette clientèle-là est sous le territoire présentement. C'est des gens qui veulent travailler. Ils sont présents. Ils ont des permis de travail et l'obtiennent même au bout de trois mois. Donc c'est extrêmement rapide. Et ils sont en attente d'un statut de réfugié. Et dans le secteur du tourisme, les besoins de main-d'oeuvre demeurent criants pour cet été? Ça demeure criant encore. On voit dans certains territoires, notamment en prenant la Côte-Nord, on est à 53,9 % de la main-d'oeuvre de 2019. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On voit qu'on a des besoins criants de main-d'oeuvre dans notre secteur d'activité. Que ça soit à la Mauricie, que ça soit à la Naudière ou d'autres régions, c'est présent. Youssou et Mamadou ont quitté le Sénégal parce que leur sécurité était menacée, notamment par des groupes religieux. Et c'est au Québec qu'ils ont l'intention de refaire leur vie. Vous avez une maîtrise en sociologie. Exactement, oui. Alors c'est sûr que travailler dans une plonge, c'est quelque chose qui est temporaire pour vous? Exactement, oui. Peut-être dans l'avenir, oui. Mais pourquoi pas? Si les opportunités se présentent au sein de l'entreprise, pourquoi pas de ne pas s'en profiter? Mais de trouver un travail au Québec lorsque vous êtes débarqué comme demandeur d'asile, c'était quelque chose d'important? Très important. Parce que vraiment, sans travail, on n'est rien. Parce que nous, on a l'habitude de travailler, c'est ça qu'on connaît. Voilà. Donc sans le travail, on est déconnecté. Voilà, c'est ça. Ils veulent travailler. Ils veulent travailler à 5 heures du matin, à 6 heures, 7 heures. Ils veulent travailler le samedi, le dimanche. C'est vraiment le meilleur employé qu'on ne peut pas avoir. Et puis ce qu'il faut noter, et c'est important, c'est que cette clientèle-là, elle est là pour durer. D'accord? Et puis, il vaut mieux les voir au travail qu'ailleurs. Donc, mettez-en au travail. Le travail, vous savez, c'est de l'intégration. Vous savez, il y a bien des Québécois qui ont vu les demandeurs d'asile arriver par le chemin Roxham. Ça a créé une réaction sensible dans certaines franges de la population. Qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui disent, bien, on n'a pas la capacité d'accueillir tout le monde? Oh! Ça, peut-être que ce sont des idées, mais il faut être accueillant parce que nous ne sommes pas là aussi pour dormir. Nous sommes ici pour travailler, pour donner une main forte, vraiment, pour intégrer et participer au développement de ce pays. Depuis quelques semaines déjà, des demandeurs d'asile sont à l'oeuvre sur les terrains de golf aux quatre coins du Québec. Dans le secteur touristique, à la recherche de 22 000 travailleurs, leur présence est perçue comme un renfort indispensable et comme une preuve de leur contribution positive à la société. Moi, j'ai une question à te poser, Martin. Oui. Ça fait quoi de changer les vies? Ça nous fait réaliser que nous, on est dans la ouate, puis qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Et on écoute les nouvelles à tous les jours, OK? Puis on ne réagit pas à ça. OK? Puis là, on dit, hé, tabarouette, là, ils vont-ils arrêter d'en faire rentrer du monde, ils vont-ils arrêter, ça n'a pas de bon sens, puis... Puis là, quand tu dis que tu participes à changer la vie de ces gens-là, moi, pour moi, là, c'est... j'ai pas juste changé leur vie, j'ai changé la mienne aussi. Tout à fait. Parce que ma façon de penser, elle est complètement différente. En terminant, si vous cherchez à embaucher des candidats qui sont demandeurs d'asile dans le secteur du tourisme, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme se charge de vous mettre en contact et d'aider au recrutement. Et ils sont à la recherche d'employeurs. Alors, vous voyez l'adresse au bas de l'écran, cqrht.qc.ca. C'est l'adresse. C'est l'adresse. C'est l'adresse.